Et bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Oui, cette fois on est en vidéo. On est toujours sur Trenseem World 3 et on va aller s'intéresser à l'extension de la South Eastern High Speed. Nous sommes au dépôt d'Hashford. On peut aller dans l'atelier mais je vous montrerai ça après parce que là on n'a pas le temps. Il faut qu'on se dépêche de remettre en service. En théorie on est censé avoir plus de temps dans les scénarios. Je vais activer le système de sécurité quand même. On est censé avoir plus de temps dans les scénarios pour mettre en service la locomotive. Mais dans ce scénario là en tout cas, ce n'est pas le cas. Ok, alors on a eu l'autotest du KVB, de la WS et de l'alarme du frein d'urgence. Maintenant on va se mettre sur DC, sur le courant continu puisqu'on est en 3ème rail. On appuie jusqu'à temps que la touche s'illumine. Et ensuite, une première fois, on descend nos frotteurs. Et une seconde, on referme le disjoncteur. Il veut l'inverseur en marche avant, d'accord. Ok, et les feux sur la position d'œil. Voilà, c'est parfait. Et on peut y aller. Alors on va devoir passer par la station de lavage. Et on va devoir également faire un rebroussement. Alors ça vous paraît peut-être précipité là comme démarrage. D'habitude je prends mon temps. Mais je peux vous assurer qu'en fait on n'a pas du tout le temps. Sur ce scénario là, soit disant qu'on avait plus de temps pour préparer les trains. Mais ils doivent partir du principe que comme on est déjà dans le train. Bah en fait, on doit démarrer tout de suite. Donc en fait, il faut vraiment faire comme ça. Sinon, vous perdez. Vous pouvez littéralement prendre 10 minutes de retard. C'est ce qui m'est arrivé en stream. C'est pour ça que je rejoue le scénario. Et puis en plus, il y a 2-3 choses pour lesquelles je n'étais pas... Enfin, comme je découvrais la ligne au moment où je jouais. Au moment où je streamais. Je découvrais en même temps. Du coup, il y a 2-3 trucs. Il y a eu 2-3 erreurs et tout. Donc je préfère en refaire une vidéo. Ça sera un peu plus propre. Et puis j'ai eu le temps de m'entraîner un peu plus. Alors on doit passer normalement à 3 miles par heure. Dans la station de lavage, on passe à 10. Parce que sinon, c'est juste pas possible de respecter les horaires. Alors normalement, je pense qu'il y a un petit bail. Alors après, je vais peut-être pas tout à fait dégager le... Voyez voir. Ah ouais, si, apparemment c'est bon. Normalement, c'est juste le passage dans la station de lavage qui est censé être unité à 3 miles par heure. Mais là, c'est toute l'évolution entre les deux portiques. Mais nous, on va rester à 10. De toute façon, il est beaucoup moins sévère que TS classique au niveau du respect des vitesses limites. Vous perdez pas vraiment de points. Alors vous pouvez en gagner moins. On va peut-être moins gagner de points qu'on aurait pu là sur cette section. Mais vous perdez pas de points, normalement, quand vous faites des excès de vitesse. Et au contraire, vous en gagnez à chaque fois que vous respectez la vitesse limite. C'est un peu à l'inverse. Et au niveau des horaires, il est quand même beaucoup moins sévère. Alors ça dépend des lignes. Ça va dépendre des lignes. Et ça va dépendre peut-être de certains scénarios. Il y a certains scénarios où vraiment, si vous arrivez avec 2 minutes de retard, ça va se ressentir au niveau de l'attribution des points, voire de la médaille, mais c'est par rapport aux points. Par exemple, sur la LGV Méditerranée, on avait un scénario. Non, c'était pas un scénario, c'était dans les modes horaires. Mais enfin, c'est la même chose, plus ou moins. On devait sortir du dépôt et faire une mise à quai. Et dans celui-là, si vous arriviez en retard, vous perdiez une bonne partie des points. Bon là, on a quand même eu 1000 points. Donc je pense, je sais pas si c'est le maximum possible, mais apparemment, il nous a pas trop pénalisé. Mais là, faut pas hésiter. Alors faire attention, il y a le heurtoir au bout. Mais de toute façon, il faut s'en approcher pas mal du heurtoir. Et sinon, l'attache n'est pas valide. Parce qu'évidemment, il faut libérer l'aiguille derrière. Donc il faut quasiment... Faut pas hésiter à vraiment, limite, coller le heurtoir. Alors on va quand même faire attention. Parce qu'il faut s'arrêter, je crois, à moins de 10 yards. Non, c'est même... Non, moins de 5, je crois. Il y a vraiment pas beaucoup de place. Il faut vraiment... Et là, on pourrait se dire, on peut s'arrêter, mais non. Voilà, logiquement. Voilà, parfait. Alors, oui. Oui, je sais que je vais devoir rebrousser. Ça fait 4 fois que je recommence le scénario. Je commence à le connaître, celui-là. Évidemment, quand on est en mode scénario, on nous explique pas mal de choses. Mais bon, je préfère le mode horaire, moi, pour le coup, que le mode scénario. Parce qu'en mode scénario, on est un peu trop téléguidé. Et vous l'avez vu tout à l'heure, dès qu'on veut aller, mettons qu'on veut sauter une étape, on est très vite embêté. En fait, c'est pas pris en compte. Donc, je préfère le mode horaire. On peut jouer l'équivalent de ce scénario en mode horaire, mais j'ai eu quelques soucis pour tracer l'itinéraire, pour bouger l'aiguille, comme on va faire là. Donc, du coup, je me suis dit, tant pis, on va rester en mode scénario. Et je pense qu'on va, de toute façon, être en retard. Non. Pourtant, je me suis dépêché. Mais à mon avis... Alors, vous découvrez l'intérieur, je cours, par contre, du coup, vous m'excuserez. Vous découvrez l'intérieur, mais de toute façon, c'est le même que dans TSW2. Je pense pas qu'il y ait eu de gros changements. Et voilà, si vous étiez sur Twitch, vous avez déjà vu tout ça, normalement. Mais alors, ce qui est bien, c'est que maintenant, par défaut, le personnage court. Il faut appuyer sur Shift pour faire l'inverse, pour marcher. Après, ça peut se régler dans les options. Alors, hop, on se remet les systèmes de sécurité. On remet la clé. Il veut quoi ? L'inverseur au neutre. Voilà. Et les feux sur la position d'œil. Et... Ah oui, il faut qu'on... C'est vrai, il faut qu'on... Qu'on remette sous tension, par contre. En avant qu'on se dépêche. Ok. Hop. On va aller maintenant bouger l'aiguille. Alors, on va essayer de faire ça vite. Alors, je marche n'importe comment. Normalement, il faut emprunter... Il faut marcher le long du rail à emprunter ce petit passage que vous voyez là. Bah, oui, parce qu'il y a le troisième rail. Mais vous inquiétez pas, j'ai des bonnes chaussures isolantes. C'est des chaussures isolantes. Donc, du coup, on peut marcher sans problème sur le troisième rail. De préférence, en mettant un pied sur le troisième rail et l'autre sur le ballast. Histoire d'être bien raccordé à la terre. Alors, est-ce que c'est bien celui-là qu'il faut que je... Oui. Attendez, j'ai un peu de mal. Voilà. Donc, oui, évidemment. Dans la réalité, vous faites ça. Ça va vous avoir quelques soucis. Mais là, s'il faut que je commence, s'il faut que je respecte le passer dans les pistes et passer sur les passages à niveau, à niveau pour piétons, mais passage à niveau quand même, je peux vous dire qu'on n'a pas fini d'être en retard. Déjà que là, je ne suis pas certain d'arriver à l'heure. On va voir. On se réinstallait. Là, il ne faut pas hésiter à y aller à fond. Enfin, à fond, à 10 miles par heure, mais il ne faut pas hésiter. On en a attendu à 13 quand même sur le quai. Et à mon avis, on ne sera pas trop en retard, mais je pense qu'on sera en retard quand même. Mais vous pouvez facilement prendre 10 minutes de retard si vous ne faites pas comme moi, en vraiment vous dépêchant, à la limite du ridicule. Parce que là, bouger l'aiguille comme ça, comme un fou furieux, c'est juste pas réaliste du tout, là, pour le coup. Mais si vous ne faites pas ça, vous perdez vraiment quasiment 10 minutes sur le premier arrêt. Donc j'aimerais quand même arriver à peu près à l'heure. Ça, je me permets de rouler à 15 miles par heureux. On a le droit, on est un peu en retard. Donc si on ne fait pas ça, on va être en retard. Alors, au niveau des nouveautés quand même, parce que pour l'instant, c'est sûr que vous allez vous dire, la classe 395, on l'a déjà sur TSW2, la 375 aussi. Oui, effectivement. Ce sont les mêmes. A priori, il n'y a pas eu de gros changements. Donc, on a l'extension vers Ashford, qui représente 50 km. Oui, ça doit être ça. Peut-être un tout petit peu moins de 50 km. Ça, c'est 30 miles, mais on va dire 50 km. Et vous avez aussi une extension entre Food Junction et Dartford. Peut-être un peu moins intéressant, mais qui est pas mal pour la marchandise et éventuellement, les trains de banlieue, allez, 375 et 465. Puisqu'il n'y a pas que la classe 395 sur ce DLC. Alors, on va être limité à 25 miles par heure. Et on a un double jaune. On risque d'arriver sur une signalisation fermée. Il va falloir faire attention avec ça. Allez, alors, dès que possible, on va se plait à 25 miles par heure. Voilà, c'est bon. Là, c'est même 30 ici. En fait, le 25, c'était pour la sortie, pour l'autre direction, je crois. Allez, on a le Caution. Donc, un feu jaune, l'équivalent de l'avertissement en France. Alors, on va réduire un peu la vitesse, puisque du coup, on va être reçu sur signal fermé. Je vais m'arrêter le plus tôt possible. Je vais pas forcément tirer jusqu'au signal. Après, bon, finalement, on est à l'heure. Donc ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Allez, effectivement, le signal est fermé devant. Ça sert à rien qu'on aille plus loin. On en a une T simple, normalement. Donc, tout va bien. On peut s'arrêter là. Normalement, ça pose pas de problème vis-à-vis du scénario. On ouvre nos portes. Ah oui, ça qui est dommage, c'est que comme on a un mode scénario, là, il va falloir qu'on attende de fermer nos portes pour pouvoir passer en 25 000 volts. Alors que moi, typiquement, je serais déjà en train de le faire. Mais là, si je le fais, je vais le faire pour rien. Donc, on va attendre qu'on nous le demande. Alors, on a une petite minute. Donc, c'est pas ça que je voulais faire. Caméra interne, non. C'est ça que je veux faire. On a une petite minute. Donc, on est en garde, Ashford. Ici, vous avez l'iSpeed One vers le tunnel sous la manche. Alors, attendez, je me suis perdu. Avec, normalement, il y a l'iSpeed One et il doit y avoir la voie classique aussi. Je crois qu'il y a les deux voies. Ouais, je crois. Il me semble que les voies se longent jusqu'au tunnel, il me semble. Ici, vous avez l'eau-dépôt d'Ashford. Ici, on a le raccordement. Enfin, pas le raccordement. On a la direction de Town Bridge. Pour moi, c'est la voie classique, historique. Et après, vous avez l'iSpeed One ici, avec toute cette partie qui est nouvelle. Ici, on reconnaît Epslite là-bas. Pardon. Hop. Voilà. Ici. Et après, on reconnaît sur la droite la section de Londres à Favre-Châme. Avec la section vers Dartford. Ah, Dartford, pardon. Oups. Alors, on va verrouiller nos portes. Je vous la remontrerai tout à l'heure. En roulant la carte. Hop. On verrouille nos portes. Et là, on va faire le changement de tension. On va attendre qu'il nous le demande. Sinon, voilà. Hop. Alors, il va falloir mettre l'inverseur au neutre, normalement. Alors ça, je pense que je peux les devancer un petit peu. Et on va changer de système de signalisation. Et également de... D'unité de vitesse. Puisqu'on va passer... Alors, ok. On appuie deux secondes sur CTRL. Ça s'allume. C'est bon. On appuie un coup. Ça monte le panteau. Et un autre. On referme le disjoncteur. Donc le disjoncteur ne ferme pas tout seul. Enfin, à un moment donné, il nous avait fait un système comme ça. Où on avait juste à appuyer qu'une seule fois. Mais il semblerait que ce soit pas bon. Donc apparemment, ça a été recorrigé. En fait, c'est le même fonctionnement que sur TS classique. Alors qu'à un moment donné, ils avaient modifié... Ok, on peut y aller. Non, on peut pas. Le feu est rouge. Est-ce que je peux demander l'ouverture ? Non. Donc, puisque le feu est rouge... Voilà. Hop. Donc, je vais vous remontrer. Donc là, on a Epslite. Vous avez... Je pense... J'en suis pas sûr, mais je pense que je vois pas si ça pourrait être d'autre. Ce raccordement, là, c'est Focam Junction. Donc c'était pour... En fait, c'est pour rejoindre... C'est pour rejoindre la... Concrètement... Enfin, ce qu'on appelait la CTR2 Pour les Eurostars. Et en fait, c'est pour rejoindre la Chatham Mainline. Concrètement, ici, le dépôt de Hoo Junction. Bah, après, on connaît. Jusqu'à Favre Cham. Et après, on connaît jusqu'à Saint-Pancroix. Je pense qu'on devrait pouvoir y aller. Ah non, c'est toujours fermé. Bon. Alors... Est-ce qu'on a oublié ? Rien. On va peut-être s'avancer doucement. On va légèrement libérer les freins. Et... Pourquoi on est sur signal fermé ? On doit avoir un train qui doit être en train de passer. Je vais quand même insister un peu. Non. Allez vers le signal et attendez. D'accord. Donc, on va peut-être s'approcher un peu. Doucement. C'est tellement scripté, TSW. Surtout dans les scénarios. Que, à mon avis, si on ne se met pas vraiment au pied du signal, il est possible qu'il ne nous l'ouvre pas. Donc, euh... Ah, voilà. Ça vient de s'ouvrir. Je suis quasi sûr que si on n'avait pas été en mouvement, on ne nous l'aurait peut-être pas ouvert. Donc, c'est bon. Alors, on peut y aller. 40 km heure à la sortie. Ici, vous avez un panneau à fond noir 60. C'est la limite en km par heure. Et les panneaux à fond blanc. D'ailleurs, je ne sais même pas si c'est du noir ou du bleu marine. Bon, à fond foncé, on va dire. C'est la limite en km par heure. Et, bien sûr, les panneaux à fond blancs, c'est la limite en miles par heure. Mais là, maintenant, le compteur a passé en km par heure. Mais nous, c'est 40 sur les aiguilles. On va arrêter même à 42. Mais bon. Ici, c'est 40. Et ensuite, on pourra prendre à 100 km heure une fois qu'on aura dégagé les aiguilles. Et on va pouvoir prendre 50, même là. Donc, voilà. Normalement, sur la gauche, pour moi, c'est la direction de Tandemoy de jouer. Effectivement, on a bien passé le... Le... Le permissible speed indicator... Enfin, le commencement speed indicator 100 en km par heure. Alors, on a l'annonce du cab. Et là, on peut prendre à 100. Parfait. Et la signalisation de cabine va s'armer immédiatement. Enfin, juste avant le tunnel. Voilà. Là, on a le bel qui répète ouvert pour le dernier signal lumineux qui est surmonté du tableau lumineux. Cab. Et on a l'armement sur 100 exécutions. On est un poil trop haut. Voilà. Bon, après, la TVM est assez permissive. Je crois que c'est 15 km heure. Avant d'avoir un freinage d'urgence pour cette vitesse. Et au prochain repère, on devrait avoir une indication 225 vitesses limites. Voilà, effectivement, c'est bien le cas. Et voilà, on est sur la high speed one. Donc, sur la nouvelle section. Alors, évidemment, c'est rapide. 50 km à 225. Évidemment. On ne va pas rester très longtemps. Il faut aimer, effectivement, la grande vitesse. Ça ne s'appellera pas à tout le monde ce prolongement. Mais moi, ça me va parce que, au moins, c'est au niveau des services. Ça permet de faire quasiment tous les vrais services. Avec la classe 395, c'est-à-dire Londres Fevercham, qui correspond à un vrai service. Et Londres Ashford. Et franchement, je continue à considérer que cette extension jusqu'à Ashford, c'est cool de l'avoir dans TSW3. Apparemment, la ligne est plus ou moins gratuite. Enfin, il joue un peu sur les mots. Moi, à un moment donné, j'ai cru que TSW2 allait être mis à jour vers TSW3. Ceux qui avaient TSW2 auraient TSW3 sans le contenu. Et ceux qui avaient TSW3 auraient gratuitement la mise à jour. Non, apparemment, ce n'est pas exactement ça. Mais bon, en fait, ce qu'ils voulaient dire... Parce qu'effectivement, ils parlent des notions de gratuité dans un de leurs articles. Mais je crois qu'ils veulent juste dire que, en fait, la ligne Londres... Enfin, celle-là, TSW3, elle est offerte avec le jeu. Mais après, visiblement, elle pourra être achetée indépendamment. Ce serait le cas de la ligne allemande aussi. Visiblement, toutes les lignes pourraient être achetées de manière indépendante. Bon. Je ne sais pas. On verra bien. Moi, je suis toujours en Early Access, pour info. On est le lundi 5 septembre et le jeu sort le 6. Donc, étant toujours en Early Access, puisque j'ai précommandé le jeu... Enfin, ce n'est pas que pour les précommandes. En vrai, à partir du vendredi, si vous achetiez le jeu sur Steam ou sur Epic, vous étiez en mesure d'y jouer. Et du coup, il y a déjà des fonctions qu'on n'a pas. Je n'ai pas encore la collection préservée avec les anciens DLC. Il y a pas mal d'infos qu'on n'a pas encore. Donc, voilà. J'attends le lancement du jeu. Enfin, vous, quand vous verrez la vidéo, le jeu sera sorti. Et vous aurez sûrement beaucoup plus d'infos. Ce sera sûrement beaucoup plus clair par rapport au contenu qui sera soit achetable de manière indépendante ou pas. Voilà. Ce sera... Je pense qu'on aura beaucoup plus d'infos. Alors, la carte, on l'a montré. Oui, ça c'est bon. Au niveau du matériel, donc, on a la classe 395, 375, 475. Et on a également la classe 66. Maintenant, elle est intégrée à la ligne. Puisque avant, pour ceux qui se rappellent, il fallait qu'on ait un DLC. Je crois que c'est East Coastway. Je ne suis pas certain, mais il me semble que c'est East Coastway qui était obligatoire pour peupler le triage de Food Junction pour le matériel IA. Donc, il facturait le matériel IA, concrètement. Et il fallait aussi East Coastway pour pouvoir avoir accès à la classe 66 de East Coastway pour avoir les scénarios et les services. Alors maintenant, c'est bon, c'est réglé. Il y a une classe 66 toute neuve qui a intégré avec la ligne. AP a mis ses mains dedans. Alors, au niveau de la 3D, ça n'a pas beaucoup changé. Elle était plutôt correcte. Par contre, AP a refait les sons et ils ont ajouté quelques petites fonctions. Fonctions qu'on avait déjà sur le pack d'amélioration dans TS Classique. Notamment le petit ordinateur, ce genre de choses. Mais du coup, c'est bien de l'avoir intégré avec la ligne. Il n'y a pas besoin de racheter une autre ligne. Parce qu'il n'y a rien de plus insupportable d'avoir des DLC qui demandent des DLC. Alors, c'est un peu le cas pour les scénarios de Rail Tour. Où il faut, pour la partie vapeur, il faut impérativement Spirit of Steam. Et pour la partie diesel, il faut, je ne sais plus, qu'à l'autre DLC. Mais au moins, pour la partie marchandises, vous avez au moins la classe 66. Parce que moi, je ne les avais pas, les scénarios de la classe 66 sur TSW2. Vu que je n'avais pas... Alors, je ne sais pas si c'est East Coastway ou si c'en est un autre. Je ne sais plus. Mais c'est cool que la classe 70 a été dépoussiérée parce qu'elle commençait à dater. En réalité, la classe 66, on l'a depuis le premier DLC de TSW. Premier du nom. Depuis Great Western Railway. Oui, je ne sais plus. Oui, c'est ça, GWR, voilà, depuis Paddington Reading. Et donc, elle commençait à se faire vieille, cette classe 66, elle n'avait pas loin des 4 ans. Donc, c'est bien qu'on en ait une dépoussiérée, remise un petit peu à jour. Voilà, donc on fera des scénarios avec... Enfin, des. On fera un scénario. C'est vrai que là, je surfe sur TSW3. Ben, écoutez, je fais ça une fois tous les 2 ans. Donc, laissez-moi profiter. Mais, évidemment, je ne vais pas m'arrêter de faire des streams et des vidéos sur TS. Bien entendu. Ben là, on découvre un petit peu. Donc, on a fait l'ICE1. Là, on fait la classe 395 avec l'extension de la ligne vers Ashford. Et on fera, évidemment, un scénario avec la classe 66, je pense, au départ de Boo Junction. Et on fera peut-être... Je ne l'avais pas mis sur YouTube, mais il est sur Twitch. On fera peut-être Londres Favorsham Londres sur TSW3. Parce que je l'avais fait sur TSW2, mais il y avait pas mal de bugs de lumière, notamment dans les tunnels. Enfin, c'est quand même pas terrible. Et en fait, je ne l'avais pas mis sur YouTube. Donc là, on le fera peut-être. Mais peut-être un peu plus tard. Enfin, peut-être que moi, je vais le faire en stream dans 15 jours. Mais YouTube, vous le verrez plus tard. Parce qu'il y a pas mal de choses sur le... Quand on prend TS Classique et TSW, en fait, il y a pas mal de contenu sur cette ligne-là. Donc, ça va faire peut-être un peu trop redondant. Alors, au niveau de la fluidité, normalement, c'est pas trop trop mal. Ça dépend des lignes. Mais c'est vrai que c'était plus dur sur la ligne allemande, avec le live sur l'ICE1. Alors, je tâtonne un petit peu, comme toujours, sur TSW pour trouver des réglages qui soient à la fois suffisamment jolis, mais pas trop gourmands en ressources. C'est toujours un petit peu une gymnastique. Alors là, le fait que j'enregistre, j'ai regardé, ça me coûte, entre guillemets, 8 à 10 FPS. Donc, on sera pas à 60, mais on sera autour de 50 FPS quand ça va bien. Et à 45 quand ça va un peu moins bien. Donc, pas trop mal pour du TSW et du TS. On va dire ça comme ça. Et encore, n'oubliez pas que j'ai pas forcément la meilleure carte graphique pour faire tourner le jeu. Voilà, ça devrait normalement changer d'ici quelques temps, mais bon, il y a du délai. Mais alors, au niveau de mes paramètres, j'ai encore modifié. Et je pense que comme ça, c'est pas mal. Du moins, sur cette ligne-là, c'est bien. J'ai tout qui est en moyen, à l'exception de la végétation qui est sur LV. Là, on dépasse un petit peu. La distance d'affichage qui est sur LV. Et les textures qui sont sur Ultra. Tout le reste est en moyen. Donc, les ombres, ce genre de choses qui n'est pas très important au niveau du détail. Mais par contre, ça consomme des ressources. Donc voilà, tout est en moyen, sauf la végétation, la vue à distance. Enfin, oui, la distance d'affichage et les textures. Les textures sont en Ultra. La distance d'affichage en élevé. Et la qualité de la végétation aussi. Après, j'ai le fou cinétique qui est désactivé parce que je n'aime pas du tout. Et la synchronisation verticale qui est désactivée. Voilà, comme ça, vous savez tout. Et on est sur 1080. Je ne sais plus si je l'ai expliqué. Parce que comme j'ai recommencé plusieurs fois le scénario, c'est un peu difficile. Mais la configuration minimale d'après DTG, vous pouvez jouer avec une GTX 760. Je crois. Mais clairement, je vous le déconseille. Parce que, effectivement, si vous mettez tout sur faible, vous désactivez absolument tout. Et que tout est sur le plus bas possible. Oui, ça va sûrement tourner. Mais ça sera vraiment dégueulasse. Déjà que... Là, déjà, la vue à distance. On a eu un problème d'affichage avec les tunnels. Alors, sur TS, on a l'habitude. Sur TSW, c'est quand même pas fou. Donc, ouais, honnêtement, en dessous d'une 1080, je ne le conseille pas trop. Parce que vous serez tellement obligés de dégrader la qualité que ce serait vraiment dégueulasse. Déjà qu'en qualité correcte, on va dire, il y a de plus joli au niveau visuel TSW. Même si ça s'améliore un peu. J'ai l'impression que les voies, par exemple, les rails, il y a moins ces effets de reflets qu'on avait sur le ballast et surtout sur les traverses. On avait des très gros reflets dans les deux premiers TSW. Là, on ne les a pas. Alors, après, je rappelle qu'on est sur le contenu de base. Forcément, le contenu de base, il faut qu'il soit attractif, relativement soigné. C'est pas impossible que la qualité se dégrade dans les prochains DLC. Enfin, moi, ça ne me surprendrait même pas qu'on ait à nouveau des bugs de lumière, des bugs de réflexion sur le ballast et sur les traverses, ce genre de choses. Ça ne m'étonnerait pas que dans les DLC, ça se relâche un petit peu. Parce que dans TSW 2, c'est ce qui s'était passé. Le contenu de base était en vrai, il était correct. Franchement, ça allait. Mais après, les DLC, enfin, certains DLC, la qualité a un petit peu baissé, je trouve. Donc, ils pourraient nous faire le même coup. Mince, j'ai appuyé sur quoi ? J'ai appuyé sur F2, je crois que ça ne fait rien. Petite erreur. Je vous mets... Ah, voilà. Je crois que c'est celui-là. Normalement, c'est celui-là. Nous sommes sur le viaduc de la Medway. Alors, évidemment, les caméras, je vous les montrais subtilement, on va dire. Mais c'était le viaduc de la Medway. Et on ne doit pas être très loin du poste d'aiguillage de single well. Il gère toute la ligne, du moins toute la partie à grande vitesse. Je ne suis pas certain qu'il soit responsable pour le réseau classique. Alors, par contre, il faut surtout faire attention. Il y a pas mal de déclivité. Et il faut faire attention à l'approche des rampes. Là, j'ai réaccéléré un peu tard. Non, ça va aller. On va pouvoir reprendre de la vitesse. J'ai l'impression que la physique, ou alors, j'ai peut-être pas assez joué avec la classe 395 récemment. Peut-être que ça avait été mis à jour aussi sur TSW2. Mais vous les sentez, les rampes sur la LGV, vous les sentez passer. Donc, il faut quand même faire attention à pas remettre la traction suffisamment tôt. Sinon, vous vous retrouvez planté. Non, c'est pas ça que je voulais mettre. C'était la carte. Histoire de voir où on est. Ok, on est là. Oh, on est entre... On est plus très loin d'Epslite. Ah, mince. C'est vrai que ça nous... Moi, j'aime bien verrouiller la caméra. Mais, c'est vrai que quand on met la carte, ça la redéverrouille. Voilà. Moi, j'aime bien pouvoir bouger ma souris sans que ça affecte la caméra. Des habitudes d'ETS, probablement. Et effectivement, on approche d'Epslite, 225 clignotantes. Donc, c'est l'amorce de la séquence restrictive. Donc, on va se mettre la marche sur l'air tranquille. Non, on va commencer à freiner parce que sinon, on va gagner de la vitesse. Et alors, pour moi, à gauche, je pense que c'est ça. Alors, 200 vitesses limites clignotantes. Enfin, 200 vitesses limites clignotantes annonce. Bon, c'était pas dans le bon ordre, mais c'est pas grave. Donc, derrière, on va avoir d'autres indications restrictives. Un 160, normalement. Alors, non, c'est pas ici. Donc, je vais dire des bêtises. Ça, c'était à gauche. C'était une voie de... Comment on appelle ça ? De débordement ? Alors, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, c'est une voie pour transférer les passagers d'un train à l'autre. De transbordement, pardon. Ouais, débordement, c'est... Oui, non, ça veut rien dire. 160 annonce clignotante. Voilà, cette fois-ci, c'est dans le bon ordre. Donc, derrière, on devrait avoir un 130. Alors, je vais aller voir quelque chose vite fait sur la carte. Alors, il va falloir être rapide. Ah, décidément. Je me trompe tout le temps de raccourci, désolé. Ok, donc, ça devrait être là. Ah, ben, si on ne l'a pas vu, du coup, on a dû l'apercevoir juste avant. Sur la gauche, on avait une sortie, un raccordement. Et pour moi, c'est Focam Junction qui permet de donner accès, concrètement, à la Chatan Mainline. Même si ça s'appelait la CTR2 dans le langage Eurostar. Channel Train Route 2. Et ça a été utilisé jusqu'à l'inauguration de la section EPSLIT Saint-Pancras. Donc, ça n'a pas été utilisé très longtemps. Ah, par contre, on a quelle distance ? Ah, par contre, 0,8 mails, 130. On va mettre un coup de frein bien comme il faut, parce que sinon... Ouais, voilà. 60 à peu près en tête de quai. En fait, on a le temps pour ralentir ici. Mais par contre, ne restez pas à 130 trop longtemps, parce que sinon, vous allez passer sans vous arrêter. Ah, pour le coup, j'avais peut-être pas besoin de freiner autant. Voilà, Gare d'EPSLIT International. Je pense qu'à la fin de la vidéo, on ira... Je dirais, spawn à pied. Et on ira visiter un peu les gares à 40. 40, ça fait un peu rapide, là. Non, ça devrait faire. Et on s'arrête. Et on peut déverrouiller nos portes côté droit. Côté droit. Alors, au niveau des livrets, on a... Alors, je sais pas si c'est véritablement une nouvelle livrée. Alors, vous voyez que là, on a la livrée du 10e anniversaire. Donc, c'est celle qu'on avait à la fois sur TSW2 et également sur TS Classique. Avec, je crois qu'il fallait impérativement la Chatham Mainline, avec son extension. Bah, de toute façon, c'était misé à jour. Enfin, je me souviens plus. Bon, bref. En tout cas, sur la Chatham Mainline, Londres Ramsgate, on a cette livrée-là. Ça, c'est sûr. Et puis, de toute façon, il y a des livrets qui étaient dispo. Pas mal de repaints qui étaient dispo à droite à gauche. Et là, de base, on a également la livrée Rainbow. Ou Trainbo. Je sais plus comment ils l'appellent. Enfin, la livrée Arc-en-Ciel, concrètement. Je sais plus s'ils l'appellent. Ouais, je crois qu'ils font la contraction entre Rainbow et Train, il me semble. Bon, bref. En tout cas, on a aussi la livrée Arc-en-Ciel. Je sais pas si elle y était sur... Ah, on va verrouiller nos portes. Bon, on va faire comme ça. Je sais pas si elle y était, cette livrée, sur TSW2. Mais de toute façon, elle devait y être via le Workshop. Ok, alors on est parti pour Saint-Pancras. Il n'y aura pas d'arrêt à Stratfeld. On est reparti. 130 exécutions toujours. Alors au niveau des sons en cabine, c'est toujours très silencieux. Alors après, je sais que sur ces machines-là, il y a un côté... Il y a un côté où il n'y a pas les moteurs, concrètement, donc qui est plus silencieux que l'autre. Je sais pas si c'est respecté dans TSW. Je sais pas. Au niveau des sons, je pense que c'est exactement les mêmes que dans TSW2. C'est pas forcément les mêmes que dans TSW2. Et d'ailleurs, je me demande s'ils étaient pas mieux, s'ils étaient pas un peu mieux dans TSW2. Enfin, en tout cas, sur cette classe 395, il n'y a rien qui m'a marqué. Il n'y a rien qui semble avoir bougé, là, pour le coup. Autant, la classe 66, on peut voir quelques nouveautés. Ah, 125 voile libre. Enfin, vitesse limite, pardon. Et on passe dans le tunnel sous la Tamise. Bon, après, cette section-là, on connaît déjà. On connaît depuis un moment sur TS classique. Je crois que c'est 2013, la sortie de Lundfavr-Cham. Il est depuis l'an dernier sur TSW. Donc, normalement, tous les joueurs qui regardent cette vidéo, que vous soyez sur TSW, même sur console, normalement, si vous avez ce DLC-là, vous connaissez déjà. Alors, après, encore une fois, j'ai l'impression que les rails, que les voies, j'ai l'impression qu'elles sont mieux détaillées. Et surtout, qu'il n'y a plus ces effets de reflets dégueulasses qu'il y avait avant. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Alors, après, je suis curieux de voir. Moi, il faut encore que j'attende à peu près 24 heures pour avoir accès à la collection préservée. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, par exemple, sur l'LGV Méditerranée. Sachant qu'ils ont annoncé dans leur feuille de route, on va parler en français, que l'LGV Méditerranée serait légèrement mise à jour. Donc, peut-être qu'on aura des voies un tout petit peu plus jolies. Je pense qu'il ne faut pas s'attendre à grand-chose non plus. Mais, déjà, on peut éviter d'avoir des reflets dégueulasses sur les rails. C'est déjà un grand parc pour TSW. C'est compliqué de voir les... Oh, pardon. Désolé. Je ne voulais pas faire ça. Donc, ça, ce n'est pas dans le jeu. C'est mon téléphone. Ne vous inquiétez pas. Je voulais vous montrer les voies. Mais, c'est vrai qu'en roulant à 200 km heure, on voit plus grand-chose. J'aurais dû vous les montrer à l'arrêt Upstate. Et, du coup, il y a peut-être un peu moins cette impression. Bon, je dis bien un peu moins. Quoique, c'est vrai que c'est quand même pas facile à voir. En fait, c'est peut-être un peu moins présent maintenant. Mais, je trouve qu'on fait difficilement la différence entre les rails des voies à grande vitesse et les rails des voies classiques. Alors, bien sûr, en faisant abstraction du troisième rail, évidemment. Alors que, normalement, sur les voies à grande vitesse, vous avez des traverses en béton. On les a, là, d'ailleurs. Mais ça a tendance à apparaître plus clair que les voies classiques où les traverses sont souvent plus foncées. Souvent, ça donne des voies qui apparaissent plus foncées. Par exemple, on peut voir les rediffusions sur TS classique. Il y a vraiment une différence. Je trouve qu'elle est vraiment perceptible entre la voie classique et la voie à grande vitesse. avec le ballast, enfin, même la voie en général qui apparaît, que ce soit le ballast et les traverses. Tout apparaît beaucoup plus clair. Voilà, une espèce de gris clair sur la couleur béton sur la ligne à grande vitesse. Alors que sur la ligne classique, le ballast est différent. Les traverses ne sont pas de la même couleur. Et on voit vraiment la différence. Alors que là, il est beaucoup moins marqué. Alors, c'est peut-être un peu mieux maintenant qu'il n'y a plus tous ces reflets dégueulasses sur le rail. Mais à moins d'être à l'arrêt, je trouve que c'est dur de faire de la différence entre les deux. Alors après, là, on est dans des conditions d'éclairage où on est le matin. Donc effectivement, ça doit jouer un peu sur cet effet de clarté qui n'est pas présent. Peut-être qu'en jouant en pleine journée, peut-être qu'on s'en rend mieux compte. Je n'ai pas l'impression, mais bon. Alors comme d'habitude, évidemment, visuellement parlant, c'est plus joli, je pense, en début ou en fin de journée. Plutôt qu'en milieu de journée, ça ne doit pas être très très beau à voir, malheureusement. Enfin, en tout cas, souvent, sur TSW2, la lumière était très très dure, très violente. Beaucoup trop de réflexions au sol, mais ça, j'ai l'impression que ça n'a pas beaucoup changé. Et on arrive dans le London Tunnel 2, le deuxième tunnel de Londres, tunnel de Londres numéro 2. Je n'ai pas eu le temps d'en parler, du coup, parce qu'on est arrivé un peu vite. mais si vous regardez un let's play, parce que le mien, il n'est pas dispo, mais si vous regardez un let's play sur TSW2, à cet endroit-là, ou alors si vous vous rappelez, en fait, ils avaient mis des clôtures opaques, des murs anti-bruit, jusqu'à l'entrée du tunnel. Et ce qui fait qu'on ne voyait pas l'usine de Dagonham sur les côtés. Et puis ça leur évitait, je pense, de trop la modéliser. Enfin, ça permettait, ça faisait un peu un cache-misère. Alors après, alors que sur TS Classique, c'était des clôtures, c'était des clôtures. On pouvait voir à travers, comme là, comme là, il y a maintenant. Alors, après avoir vu quand même plusieurs CamRide, il y a peut-être eu des travaux, parce qu'il me semble malgré tout qu'à cet endroit-là, je crois que c'est opaque. Il me semble que c'est un mur anti-bruit et pas des clôtures. Mais donc techniquement, dans la première version du DLC sur TSW2, techniquement, DTG était correct niveau réalisme, même si je pense qu'ils ont fait ça pour les mauvaises raisons. à savoir pour ne pas avoir à modéliser, à faire des détails sur les voies qui sont à côté et notamment l'usine Ford, je crois, qui est juste derrière. Donc là, maintenant, ça est corrigé. Moi, je préfère avoir avec les clôtures pour qu'on puisse voir quand même les abords de la voie et ne pas trop être enfermé dans cette ligne à grande vitesse. Ça permet de voir qu'il y a d'autres voies autour. Donc, je préfère comme ça, même si potentiellement, dans la réalité, ce n'est pas forcément comme ça. C'est potentiellement, dans la réalité, c'est potentiellement des murs anti-bruit jusqu'à l'entrée du tunnel à vérifier. Peut-être certains qui ont voyagé, qui ont pris le restart, qui ont fait attention à cet endroit-là. Qu'est-ce qu'il y a comme mur ? Est-ce que c'est un mur anti-bruit ? Est-ce que ce sont des clôtures ? Ça a peut-être été des clôtures dans le passé. Peut-être qu'après, ils ont mis un mur anti-bruit parce que, justement, ça faisait trop de bruit et que ça dérangeait le voisinage autour. Même si ça a l'air d'être plutôt une zone industrielle, mais je ne sais pas. Mais voilà, pour moi, dans leur première version, pour moi, DTG, ils avaient mis des murs anti-bruit juste comme cache-misère. Et c'est vrai que si on leur avait reproché, ils auraient pu dire « Bah oui, mais à cet endroit-là, c'est des murs anti-bruit. » Voilà, on arrive à Stratford. On passe sans arrêt. On va garder Stratford. On ira voir les gares après. Ah oui, du coup, vous n'avez pas pu vous en rendre compte. Ah si, là, voilà. Vous voyez, à l'entrée du tunnel, on a eu un petit flash bleu, là. Alors, c'est beaucoup moins embêtant que quand le DLC est sorti sur TSW2. Sur TSW2, quand le DLC est sorti, lorsqu'on rentrait dans les tunnels, il n'y avait pas d'occlusion. En fait, ça ne devenait pas sombre. Ça restait bleu, là, comme vous avez vu, mais en permanence. Et ils ont mis un moment avant de le corriger. Donc, apparemment, ça a été corrigé il y a un petit moment. Ah, 225 clignotantes. Apparemment, ça a été corrigé, mais là, alors, en sachant que je suis encore en early access, donc j'espère que ça sera corrigé. Mais, je n'ai pas testé la section de Londres à faveur Cham. Enfin, j'ai testé des bouts. Les tunnels que j'ai franchis, globalement, ils étaient corrects. mais effectivement, à Stratford, quand on passe sous le pont et à l'entrée du tunnel numéro 1, on a ce flash bleu qu'on ne devrait pas avoir. Donc là, c'est un des bugs qui persistent sur la gestion de la lumière. J'espère que ça sera réglé... Ok, 200 vitesses clignotantes, on va rester comme ça. J'espère que ça sera réglé au lancement officiel du jeu, c'est-à-dire mardi 6 septembre. J'espère que c'est qu'un petit résidu, voilà, j'espère vraiment, parce que ça ne fait vraiment pas beau, ça fait des flashs bleus, on se demande d'où ça vient. Et effectivement, ça rappelle bien le problème de lumière qu'il y avait au tout début de ce DLC sur TSW2. Comme quoi, c'est peut-être pas totalement résolu. Allez, 160 annonces clignotantes. Alors, on arrive, on arrive à... à Saint-Pancras, on arrive sur la sortie de l'LGB sans annonces clignotantes et derrière, on devra avoir un 80 puis un 60. Enfin, la sortie du tunnel, ça sera... ça sera 60. Alors, je vais activer le KVB, comme vous avez vu tout à l'heure, puisqu'il y a le KVB à Saint-Pancras et même maintenant, apparemment, à H-Ford aussi, sur certaines voies. Alors, uniquement pour son rôle de... de... ouais, 80. Uniquement pour son rôle de contrôle de vitesse. Il n'y a pas la répétition des signaux. C'est juste le contrôle de la vitesse. Mais, quand j'ai testé la dernière fois, ça ne fonctionnait pas. Pourtant, je l'ai bien activé. alors là, on a une balise test à WS, donc ça, il faut la quitter. Alors ça, le signal est bien ouvert, mais... Ah, mais c'est peut-être juste... Je ne sais pas si c'est une balise test ou si c'est la réduction à 60 km heure. En fait, je n'en sais rien. Je vais vous dire que c'est une balise test, il n'y a rien derrière, mais... En fait, c'est peut-être l'annonce du 60. Donc, je ne vais pas faire attention. Voilà, là, on revient en signalisation classique. Voilà, désarmement du câble. Et... Alors, c'est sympa, ces effets, quand on sort des tunnels, mais je trouve que c'est quand même un peu exagéré. C'est sympa à voir, mais... Là, pour le coup, en fait, c'est sympa à haute vitesse, mais là, à 60, c'est un peu bizarre parce qu'à 60, je pense que notre oeil a quand même le temps de s'habituer. Alors, bon, il y a une petite transition, évidemment, mais... Voilà. Ah, oui, il marche, le KVB. Ah ! Bah... Bah, quoi, c'était pas... Ah ouais, mince, il y avait le 40. Bon, bah, on a eu droit... Bon, bah, on a la preuve que le KVB fonctionne. On a eu droit à une prise en charge. Je me demandais où était le 40 ? Bah, le KVB me l'a dit. Et pourtant, on a les 3 traits. Ah bah oui, mais ça veut rien dire qu'on a les 3 traits, c'est-à-dire vitesse de ligne, mais effectivement... Effectivement, on a le 40 et même le 30 après. Le jeu, il nous dit quoi ? Non, là, c'est bien le 40. On se met à 35 histoire de pouvoir réagir rapidement quand même. Quelle heure on se veut arriver à... On va arriver en retard quand même à Saint-Pancras. Pas un énorme retard. Mais en retard quand même. Alors là, on a toujours les 3 traits, ce qui n'est pas normal. Là, pour le coup... Ouais, donc le KVB, ça marche. Il contrôle bien la vitesse, mais il y a deux petits problèmes. Premièrement, on n'a pas les double zéro. Peut-être même qu'au niveau du milieu du quai, ça passe même à 3 zéro, peut-être, potentiellement. Et il y a un autre truc qu'on n'a pas... Qui a été implémenté sur la ligne allemande. C'est que normalement, alors je crois que je l'ai montré dans mon live, mais sur la ligne allemande, si vous avez une restriction du PZB, et bien en haut à droite, il va vous le dire et il va vous donner en temps réel la vitesse maximale à laquelle vous devez être. Ah, ça y est, on a les double zéro. Donc là, on est contrôlé à 30 km heure au niveau de l'approche du signal fermé, enfin du urtoir. Donc oui, sur la ligne allemande, le PZB, le jeu vous donne des conseils. Il vous dit à quelle vitesse vous pouvez rouler au maximum. Il vous le dit en temps réel, ça apparaît en dessous de la vitesse limite que vous voyez, 230. Oui, parce qu'au-delà du urtoir, c'est limité à 230. Normal. mais vous avez une petite notification qui vous dit restriction PZB vitesse limite 45 par exemple. Donc ça, c'est vrai que c'est pas mal, mais je vois, je ne m'en étais pas rendu compte parce que je joue sans le HUD sur cette ligne, mais je vois qu'effectivement, alors on va ouvrir les portes côté gauche, je vois que sur Surfistorm, malheureusement, ça n'a pas été intégré et petite surprise, on a bien les 3 zéros. Concrètement, ça veut dire que quand vous allez approcher du urtoir, votre vitesse sera contrôlée à 10 km heure. Donc ce que je vous conseille, c'est de faire un peu ce que j'ai fait. Mettez-vous à 15 km heure à peu près au milieu du quai et quand vous approchez du urtoir, mettez-vous bien à 10 parce que sinon, vous allez avoir les 3 zéros qui vont monter et vous allez prendre une prise en charge KVB. Bon, on a eu notre prise en charge, on a eu notre freinage d'urgence finalement, sinon ce ne serait pas un vrai épisode de Simtrain. Alors, on va terminer le scénario et ensuite, on va aller respawn à pied pour se balader un peu dans les gares puisqu'elles ont été un petit peu refaites, notamment les accès qu'on ne pouvait pas aller notamment à Epsleat et puis à Epsleat, je crois qu'on ne pouvait pas aller dans la gare domestique où il y a une des deux et à Saint-Pancras, on ne pouvait pas aller dans la gare internationale. Alors, ça, haut neutre et qu'est-ce qu'il veut ? Freinage maximal. Voilà, on y est. Et, inverseur sur off. Parfait. Et, euh, ah non, oui, bah aussi inverseur sur off, c'est bon et il faut appuyer 10 secondes sur le bouton jaune qui est, gros bouton jaune qui est devant nous, Ox, off, pour pouvoir éteindre éteindre le train tout simplement. Voilà. C'est bon. Ah oui, les phares avant sur off, évidemment. Voilà, là, c'est pas mal. Ah bah, maintenant, Ox, ah mince, oui, j'ai voulu faire, oui, il fallait que je coupe les phares avant. Alors, du coup, vous voyez, le train est bien arrêté mais la tâche du scénario n'est pas validée parce que je suis allé trop vite. Bon, il y avait bien, en fait, c'était, c'était, mettez les phares sur off et j'ai lu de travers et je dis, ah oui, il faut que je fasse Ox off. Voilà, là, c'est bon. Ok, et on retire la clé. Voilà, et là, normalement, on a terminé le scénario. Alors, c'est dommage, il nous fait arrêter le train mais il ne nous fait pas quitter la cabine. Bon, ce n'est pas très grave, mais... Alors, voilà, on est en gare de Saint-Pancras. Je me demande quand même si elle n'est pas un peu plus jolie. Alors, par contre, en termes de FPS, là, ça va, mais c'est vrai qu'avec toutes les assets et tout, je ne sais pas trop ce que ça donnera. Là, on est sur les voies banlieues, du coup. Bon, après, ils ont repris pas mal de choses qu'il y avait, mais je crois que la verrière, ce n'était pas aussi joli, quand même. Bon, on a toujours les panneaux d'affichage, ça, ça n'a pas bougé. On l'avait déjà avant. Par contre, on doit pouvoir, si, on doit pouvoir aller là. On va voir est-ce qu'on peut aller parce que, rappelez-vous, pour ceux qui étaient sur mon stream quand on a fait TSW2 surface turn, on ne pouvait pas aller plus loin que là. Ah, bon, déjà, on peut aller sur les autres quais. Alors, je ne sais pas si c'est celui-là. Oui, alors là, en théorie, c'est bloqué, voilà, parce qu'évidemment, c'est pour Roster, mais normalement, OK, là, on peut se promener. Est-ce qu'on peut descendre les escaliers ? Là, je pense qu'on ne pourra pas, à mon avis. Ça, c'est... Ah, si, on peut. Ah oui, on peut aller en dessous. Ah oui, donc, ils ont ajouté des choses comme ils ont entendu que, bon, à Saint-Pancras, on était vraiment... On ne pouvait vraiment rien faire. Donc là, on peut... Je ne sais pas si c'est très réaliste comme ça, mais au moins, on peut aller sous les quais. Ah oui, donc, on doit pouvoir traverser. On doit pouvoir traverser comme ça. Alors là, ça fait ambiance métro-parisien. En vrai, c'est sûrement pas comme ça, mais bon, au moins, on peut traverser. Et donc là, logiquement, on est sur les quais pour Eurostar. Alors, est-ce qu'on peut... Oui, on peut aller là. Est-ce qu'où on peut aller ? On doit pouvoir tout remonter, je pense. Alors après, c'est vrai que... Je pense qu'il n'y a pas beaucoup d'assets sur ces quais-là. Il n'y a pas l'air d'y avoir grand-chose. Bon, ils ont dit que c'était simplifié. Donc, j'ai l'impression que... J'ai l'impression que ce n'est pas beaucoup mieux modélisé que sur la version sur TSW2. Juste, on y a accès qui n'était pas le cas avant. Je pense qu'on ne pourra pas aller dans le haut de la gare, mais ça, on commence à avoir l'habitude. À mon avis, ça sent le mur invisible. Ah non, on peut quand même aller jusque là. Bon, à mon avis, oui, après, on va tourner en rond et on se retrouve bloqué, mais c'est un peu plus malin que d'avoir mis juste un mur invisible. On peut quand même s'approcher et après... On voit quand même la sortie de la gare. Un mur invisible. Ah oui, bon, c'est logique en même temps. Est-ce que je ne me rappelle plus ? Donc voilà, bon, les cas Eurostar, il n'y a pas grand chose à en dire parce qu'en fait, il n'y a pas... Alors, on y a accès. Alors, oui, attendez, je me suis bloqué. Effectivement, on y a accès, mais pour autant, il n'y a pas forcément les panneaux. Alors, attendez, je pense qu'on a au moins les panneaux qui indiquent le numéro de la voix. Ouais, même pas en fait. C'est vrai qu'il n'y a pas grand chose. il y a... Je ne sais même pas s'il y a des bancs, des trucs comme ça. Donc là, c'est vraiment... On y a accès, on a le souterrain, mais j'ai l'impression que ça s'arrête là. On n'a pas beaucoup plus. Je vais voir si on peut aller... Si on peut... Alors, c'est vrai que normalement, pour la partie Eurostar, évidemment, on ne peut pas circuler aussi facilement, comme je disais. Et, je ne sais pas si c'est le cas à Londres, mais il y a de fortes chances. En tout cas, à Bruxelles, c'est comme ça et... potentiellement à Paris Nord aussi. Il y a même des portails qui se ferment sur la voie et qui s'ouvrent juste une ou deux minutes avant le départ du train. Donc, c'est vraiment des zones hermétiques. Donc là, on peut... Bon, là, le truc qui est sympa, c'est qu'on peut enfin accéder au quai. Mais, malheureusement, là, j'ai l'impression d'être dans... d'être dans TS classique en... en caméra libre. il n'y a pas beaucoup plus de modélisation. Et, voilà, là, on arrive au bout. Donc, j'imagine qu'on peut couper par les voies, chose qu'on ne pouvait pas faire dans TSW2 puisqu'on nous bloquait... voilà, là, on voit le panneau 40. Ouais, c'est du noir pour moi. Voilà, 40 en kilomètre heure et 25 en miles. Ouais, du coup, là, on peut effectivement couper par les voies et tout, chose qu'on ne pouvait pas faire dans TSW2. On était automatiquement... On était bloqué par un mur invisible à cet endroit-là, là où je suis. Par contre, je ne peux pas... On peut sauter dans ce jeu ? Non, on ne peut pas. Je ne peux pas traverser la voie. C'est marrant, ça. Voilà, on a fait une petite ellipse. On est maintenant à Ipslitz. Alors, est-ce qu'on peut accéder aux voies internationales ? Est-ce que... Non, on ne peut pas s'asseoir. C'est dommage, ça. Alors, ça ne sert à rien, on est d'accord, mais c'est dommage qu'il y ait très peu d'interactions avec le décor en gare. On ne puisse pas ouvrir des portes, s'asseoir sur des sièges pour attendre son train. Voilà, bon, ça ne sert à rien, mais bon, ça ajouterait des petites fonctions. Donc là, on est voie 6 et voie 5, enfin, voie 6 et voie 5 plutôt, qui sont donc logiquement les quais pour le service régional, pour la South Eastern. Je pense que je ferai quelques ellipses. Alors, normalement, on doit pouvoir... Est-ce que c'est là ? Oui. On peut descendre. Est-ce qu'on peut aller sur les quais de Eurostar ? Je crois que oui. Sauf que je ne sais plus exactement lesquels c'est, par contre. Ah non, ils nous trollent et on... Ah non, non, ok, on peut descendre. Je ne sais pas où on va. Ça, ça n'y était pas avant. C'est pour accéder, ok, on va y voir. On va y voir à quoi on a accès ici. On doit pouvoir remonter là. Ouais, ok. Je ne sais pas du tout ce que c'est censé être. Ah ouais, ça doit être l'accès. En tout cas, il y a des bancs et tout. c'est mieux décoré qu'à Saint-Pancras, pour le coup. Ok. La vraie publicité qui peut apparaître dans le jeu au niveau des pancartes publicitaires. Ah, pardon. Il y a du monde. Je ne sais pas où on va. les escaliers sont toujours en panne. C'est vrai que c'est bien de les descendre à pied, mais... Bon, attendez, ne bougez pas. Hop, on va bourrer. Voilà. Ah, on ne peut pas tant que ça. Ah, mais je suis bloqué. Ah, mais il y en a qui montent. Ah oui, mais s'il y en a qui montent aussi. Allez, pardon, pardon, pardon. On ne peut pas leur mettre des coups de tête. Non, c'est vrai que ce n'est pas GTA, c'est Trainsing World. Alors là, on revient là. En fait, je crois que, on revient. Ah, j'ai l'impression qu'on revient sur les quais normaux là, non ? Où on est ? Je ne sais pas trop à quel endroit on se trouve. Voilà, on est en gare d'Ashford. On ira rapidement, on va voir à quoi ressemble la gare un peu plus rapidement quand même. Et ensuite, on ira faire un petit tour dans l'atelier. On ne fera pas toutes les voies du dépôt, mais juste la partie atelier. Bon, alors Ashford, moi, je ne connais pas la gare, donc je ne sais pas trop ce que ça donne. En tout cas, je sais que oui, on a les voies régionales et les voies avec la double électrification internationale pour Ostar. on a les panneaux, donc c'est cool. Ce n'est pas forcément des gares, d'ailleurs, qu'on a à nous, sur lesquelles on peut aller, mais c'est plutôt bien. En fait, ça, c'est pour Victoria, je pense. Non, c'est même pour Waterloo. OK. Waterloo East. D'accord. Ah, c'est pas mal. Bon, voilà, au moins, ça donne une ambiance plutôt réaliste, on va dire. Voilà, il y a une voiture, etc. Bon, c'est au moins, on a des panneaux, même si on n'a pas accès, nous, à la ligne, on a quand même les panneaux d'indication. Je vois des escaliers, est-ce qu'on peut les emprunter ? Non. Ah, mauvais point, ça. Mauvais point, ça veut dire qu'on ne doit pas pouvoir aller sur les quais internationaux. Ah, un petit collectible de compléter. Donc, j'ai l'impression qu'à Ashford, ils se sont dit de sais quoi, les gens, ils ont râlé pour Londres, ils ont râlé pour Epslid, mais ils n'ont pas encore eu l'occasion de râler pour Ashford et j'ai bien peur que pour Ashford, on n'ait pas accès au reste du quai. Du moins, pas par les escaliers. Alors, est-ce qu'on peut ne pas traverser ? Après, c'était peut-être pas le bon endroit pour traverser. On va aller voir. On va aller regarder est-ce qu'on a un autre endroit qui nous permettrait de traverser le quai. Traverser la voie plutôt pour rejoindre les autres quais. C'est cool, il y a du monde qui attend. C'est cool, sauf quand on veut se déplacer rapidement, c'est toujours le même problème. Pardon, pardon. Ah, peut-être que là... Ah, si, si, on peut. Ok. On peut, on peut aller là. Alors, ça sent peut-être le mur invisible quand même. Ah, on ne peut pas aller à droite. c'est bien dommage, c'est là où j'avais envie d'aller, moi. Non, on ne peut pas. On est bloqué. Ok. Et est-ce qu'on peut traverser dans ce sens-là ? Alors, dans ce sens-là, a priori, on peut. Donc, à voir. Ah ouais, sauf qu'ils vont nous bloquer. Ils vont nous bloquer ici. Alors, on peut ressortir là. Alors, ça me donne accès à quoi ? Ça me donne accès à un autre quai régional vu le matériel qu'il y a là. Si j'essaye de couper, alors là, il va peut-être me laisser y aller. Ouais, là, c'est encore des voies. Voilà, c'est les deux. Et par contre, il me semble que la voie Eurostar, est-ce que ce serait pas celle-là ? Ah non, il n'y a pas de quai-ténère. Ah, je ne sais plus où aller. En fait, on a accès en surface mais par le souterrain, on ne peut pas y aller. C'est assez bizarre. Donc là, je ne sais pas trop sur quelle voie on est. Il y a... Ouais, il y a effectivement, il n'y a pas de quai-ténère. Donc, c'est censé être des voies pour le trafic régional. Et je ne vois pas de numéro de voie. Je pense que je ferai des ellipses aussi. Ok, donc là, là, ici, on a un quai. C'est peut-être celle-là la voie pour Eurostar. Ce n'est pas impossible, en fait. qu'il y a la caténaire. Le quai a l'air relativement long. Ouais, ça doit être ça. Pas trop sûr de moi, mais ça y ressemble bien. Est-ce qu'on peut monter sur la passerelle ? Ah non, on a un mur. Non, on n'a pas de mur invisible. Ah non, j'ai mis en... J'ai mis en mode... Ah, j'ai arrêté de courir. C'est pour ça que j'ai eu une drôle d'impression. Non, là, on ne peut pas. Ok. Et voilà, on est à Ashford. On est au niveau du dépôt, plus ou moins où on était tout à l'heure, mais cette fois, on est... Alors, je peux parier qu'on ne peut pas ouvrir la porte. Par là. Cette fois-ci, on est dans l'atelier. Donc l'atelier, on peut y accéder. Voilà, on peut... Je pense qu'on peut aller... Normalement, on ne doit pas remonter. Alors, vous pouvez monter dans les trains qui y sont. Je pense que potentiellement, vous pouvez peut-être les mettre en service, mais je pense que vous n'aurez pas de... Vous n'arriverez probablement pas à refermer le disjoncteur. Parce que j'imagine qu'il n'y a pas d'énergie électrique. Alors, par contre, là, est-ce qu'on peut passer là ? Oui, on peut. Voyons voir ce qu'il y a de la caténaire. Non, je crois qu'il n'y a rien. Non, il y a juste les voies. Donc, oui, on peut monter dedans. on peut aller sur les passerelles. Apparemment, c'est complètement accessible. Mais, voilà, c'est plus pour le décor. Il y a sûrement des objets à récupérer, des collectifs, des trucs comme ça, comme dans les gares. On peut, voilà, on peut, si on veut, normalement, je peux monter au-dessus. Alors, c'est bien, parce que ça permet d'admirer à la limite les trains, mais, voilà, on peut... je ne suis pas au bon endroit, mais, voilà, normalement, on peut passer... On peut... Alors, je ne sais pas si ça permet de passer au-dessus, d'ailleurs. Mais bon, on peut accéder à la toiture. Éventuellement, on pourrait monter à bord. Ce n'est pas très utile. Je crois qu'on peut même aller dans la fosse. Donc là, normalement, voilà, je vous montre sur cette machine. On peut, tout à fait, ouvrir les portes, ça, c'est bon. Mais, en théorie, vous ne pouvez pas sortir du dépôt. De toute façon, je pense que les rames ne peuvent pas... Il n'y a pas l'air d'avoir de caténaire, à moins qu'un système amovible. Je pense que les rames d'elles-mêmes ne peuvent pas sortir par leurs propres moyens. Parce qu'effectivement, le troisième rail, il commence là. Et là, ici, il n'y a plus rien. Donc, je pense qu'il faut un loco-tracteur, il faut un véhicule pour manœuvrer les trains. Mais voilà, c'est sympa d'avoir ce petit truc. Alors, bon, ça ne justifie pas forcément l'achat de la ligne ou du jeu. Mais, il y a quand même eu un petit effort. Bon, on peut monter par là. Voilà, un chemin vite fait. Donc, alors du coup, il y a des incohérences parce qu'on n'est pas censé avoir de l'électricité, mais il y a quand même de la lumière. Alors après, je sais que dans les ateliers, on peut relier les trains à une alimentation externe. Donc, en vrai, ça peut se faire. Il me semble qu'on peut déverrouiller. Ouais, on peut. Mais après, après, vous ne ferez pas grand chose. Parce que si, par exemple, j'essaye de refermer le disjoncteur, alors après, ouais, effectivement, vous ne pouvez pas, vous voyez, on a la lampe, la deuxième lampe qui est allumée. La première lampe, c'est, d'ailleurs, c'est bizarre parce que c'est censé être tension en ligne. Mais en tout cas, la seconde, je crois que c'est l'ouverture du disjoncteur. Et là, pour moi, je n'arrive pas à refermer. Donc, ce qui est plutôt logique. Mais voilà, vous pouvez vous faire un RP maintenance si vous voulez. On a les 395, on a là-bas une 375 et 465. Ouais, c'est ça, en fait. on a tous les modèles électriques de Surface Term qui sont donc en principe entretenus ici. Voilà, puis après, là, on n'a plus vraiment accès. On peut accéder. Ça, je pense que c'est une classe 375. Je dis peut-être des bêtises. Bon, c'est les mêmes, pour moi, c'est exactement les mêmes que dans TSW2. Et écoutez, on va terminer là-dessus dans ce dépôt. voilà. Il n'y a pas grand-chose d'autre à voir. Ouais, c'est les mêmes. Mais voilà, un petit ajout sympa quand même et qui est pleinement accessible pour le coup. il n'y a pas l'air d'avoir de murs invisibles non justifiés, on va dire. Peut-être que là, voilà, ils nous ont mis une clôture, mais à la limite, pourquoi pas. mais voilà, ça permet d'inspecter tous les types de trains de la South System. Voilà, le dépôt n'est pas non plus, l'atelier n'est pas surrempli, mais voilà, il y a quelques rames qui traînent et normalement, ça ne doit pas bouger. Normalement, c'est tout le temps celle-ci. Voilà, mais écoutez, on va terminer là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. On a encore quelques, deux, trois choses à explorer sur Train Simworld 3, notamment faire un petit peu de classe 66 et si ça vous intéresse, on sera de Londres à Favreur Cham ou de Favreur Cham à Londres avec la classe 395. Vous faites vos propositions de ce que vous voulez voir sur cette ligne-là et puis après, je pense qu'on aura plus ou moins terminé avec TSW3 pendant un petit moment à moins qu'il y ait quelques DLC qui m'intéressent. On verra ça plus tard. Voilà, à bientôt tout le monde. Salut !